Kurapika 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 est un personnage incroyable qui a choqué les fans du monde entier par son charisme ses pouvoirs ou encore son objectif qui inspire à même de nombreuses autres auteurs pour créer leur propre personnage. Bonjour tout le monde c'est Max Tescat j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille donc aujourd'hui je lance un nouveau concept sur la chaîne qui s'intitule un perso mythique comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et donc le premier épisode de cette série va traiter du personnage de mon manga favori Hunter x Hunter donc c'est Kurapika le chasseur aux yeux écarlate comme vous l'avez vu au début de la vidéo donc ces vidéos s'accompagneront toujours d'un AMV sur le personnage fait par moi même donc bien sûr ces vidéos contiendra des spoilers du manga mais pas besoin de vous inquiéter je préviendrai bien sûr lorsqu'il y en aura voilà euh et bon bien sûr pour regarder cette vidéo et la comprendre il faut bien sûr avoir au moins vu l'animé Hunter x Hunter sinon je sais pas ce que vous faites ici mais bref donc n'hésitez pas à vous abonner car je ferai sûrement d'autres vidéos du même style sur d'autres personnages d'animé et d'autres animés aussi donc qui me prennent à coeur donc Kurapika est un des quatre protagonistes de Hunter x Hunter qui nous a introduit dès le premier arc du manga donc il est un blacklist hunter mais également un ancien membre du clan Kuruta ce clan ayant été massacré par le passé par la terrible Brigade Ranto donc il est aussi le protagoniste de l'arc Yorkshin City mais je ne vais pas m'attarder sur l'histoire du personnage parce que c'est absolument pas l'objectif de cette vidéo hein bien sûr euh donc euh je vais tout de suite expliquer pourquoi je trouve ce personnage incroyable donc petite mention tout d'abord au chara design que je trouve très stylé donc ses vêtements qui tient du clan Kuruta sont originaux et donnent un certain style au personnage euh notamment ceux qui portent dans l'arc York City parce que je suis pas très fan de de ceux qu'il a au début honnêtement euh et après la tenue à la fin euh de l'animé et dans le manga qui bien sûr là plus du tout euh en lien avec euh la tenue de du clan Kuruta mais plus avec un style mafieux etc bon bien sûr après la principale source de son charisme restent ses yeux écarlate euh qui brille d'un rouge sang et qui font étrangement penser à une pupille d'un autre animé donc je vais pas citer le nom parce que vous avez déjà compris euh bon donc ce qui rend ce personnage incroyable c'est surtout euh c'est surtout euh son histoire et son évolution tout au long de notre accenteur donc au début il avait un seul objectif c'est éliminer la brigade fantôme le groupe de voleurs qui ont éliminé tout son clan dont son meilleur ami Peyro euh et donc euh Kurapika dédié ainsi sa vie à ce but se venger mais suite à l'heure qu'York City et les dangers qu'entraînent les conflits entre la brigade fantôme et lui-même euh pour euh de ses amis Gohan et Killua ayant été capturé par la brigade fantôme euh celui-ci a donc choisi euh euh d'arrêter sa vengeance car cela représentait un trop gros danger pour euh ses compagnons et a ainsi euh choisi de continuer à récupérer les yeux euh euh des membres de son clan mort euh euh et ainsi éviter le danger pour ses amis euh donc euh les relations qu'il a aussi avec les différents personnages de l'oeuvre est un des gros points forts du personnage donc tout d'abord Leoryo qui est son meilleur ami euh celui-ci euh l'épaulant aux moments les plus difficiles et euh agissant aussi comme un protecteur comme on peut l'a pu le voir dans le film euh et et montre aussi euh euh bien le caractère attention de Leoryo ensuite sa relation est qu'Isoca est elle aussi euh une relation très très intéressante euh Isoca voyant Kurapika comme un moyen d'écarter certains membres de la brigade fantôme pour pouvoir combattre son rival Chrollo mais le voit également comme une personne avec un énorme potentiel qu'il faut protéger pour pouvoir un jour euh l'affronter peut-être au prime euh de sa puissance un peu comme euh ce qu'il a fait avec Gun et qu'il voit Kurapika voit quant à lui Isoca comme un moyen d'éliminer la brigade fantôme même s'il n'a que très peu confiance en lui euh ils sont tous les deux oscillés par le chiffre 4 euh qui représente la mort au Japon euh notamment par euh leur numéro vous savez attribuer là l'examen Hunter sur leur euh leur sorte de badge euh donc serait-ce un coup de maître de Togashi pour euh vous indiquer que la mort euh les attend dans la suite euh du manga nous verrons bien enfin l'opposition entre Kurapika et la brigade fantôme dans l'arc dans l'Archurch City donc Kurapika est en effet obsédé par la vengeance et ne rêve que de se venger envers ceux qui ont ruiné sa vie et éliminé tout son clan mais nous avons pu le voir dans les lignes de dialogue entre Kurapika et Uvogin ou encore dans celle entre Kurapika et Krolo euh ceux-ci ne regrettant rien les meurtres qu'ils ont réalisés contre le clan Kuruta tuant même de sang froid tous les mafieux présents dans l'arc euh euh renforçant ainsi la haine qui le ressent contre la brigade fantôme euh surtout que certains des mafieux qui ont été tués sont des anciens compagnons de Kurapika donc on peut également faire une comparaison euh de la vengeance que souhaite Kurapika à celle de la brigade fantôme qui réalise un reclème pour leur ami Ivo tué contre Kurapika en éliminant une grande partie de la mafia de York City et mettant également en danger euh Kiloa et Gon tous les deux liés à Kurapika donc c'est ainsi que celui-ci comprend comme j'ai pu le dire tout à l'heure euh que la vengeance peut mettre en danger ses amis et abandonne donc toute idée de vengeance euh en tout cas pour le moment euh sans pour autant oublier son clan bien sûr en essayant notamment de récupérer tous les yeux vendus au marché noir donc pour conclure sur ce point la brigade fantôme et Kurapika sont sont liés se sacrifiant chacun pour protéger et venger ce qui leur est cher cependant la brigade fantôme ayant tout perdu en dehors de leur groupe ceux-ci sont prêts à tout pour se venger et réalisent un requiem pour ceux qui sont morts contrairement à Kurapika qui pensent lui avant tout à garder en dehors du danger ses amis qui n'ont aucun lien avec tout cela euh bon bah maintenant je vais spoiler un peu le manga donc euh skipper à la fin du spoil avec le timer qui s'affiche voilà le timer pardon pour le timer donc une des relations majeures de ces personnages est celle avec Serenelich donc le quatrième prince possédant les derniers yeux non récupérés par Kurapika et notamment ceux de Peyron le meilleur ami de Kurapika décédé lors du massacre du clan Kuruta donc Serenelich représente ainsi la dernière étape pour que le niveau de pute de Kurapika soit accompli mais celui-ci est également montré comme un des princes les plus intelligents ayant une des capacités de naine la plus effrayante de tout Hunter Hunter donc celui-ci ayant aussi une collection des yeux de Kuruta on peut également penser qu'il souhaite récupérer les yeux de Kurapika afin d'agrandir sa collection donc Serenelich est donc un adversaire final parfait pour Kurapika mais nous verrons bien ce qu'Otogashi nous réserve encore pour cette rivalité entre ces deux personnages incroyables enfin nous allons parler de ses capacités de naine ses capacités intellectuelles aussi et aussi ses capacités génétiques qui sont très très élevées tout d'abord tout d'abord il faut savoir que Kurapika est assez puissant et expérimenté bon alors là j'ai spoilé quelques secondes donc bouchez vous les oreilles pour ceux qui sont pas à jour dans le manga enfin en tout cas qui ont peu le manga la suite donc il est assez expérimenté pour être reconnu et accepté par les Zodiac en effet il est assez intelligent pour avoir réussi à réaliser un plan capable de piéger toute la brigade fantôme et en pratiquement vaincu leur chef Chrollo de plus son esprit d'analyse lui permet de contrer méthodiquement ses adversaires créant des stratégies contre eux et cela est prouvé notamment dans l'arc en cours Kurapika est aussi un utilisateur de net très complet maîtrisant parfaitement ses chaînes appartenant à la matérialisation celle-ci lui permettant pour la première partie de bloquer ses adversaires et cela tout en rendant la chaîne invisible mais également de pouvoir savoir si le personnage en face de lui répond correctement à la question posée grâce au dosing chaîne donc en gros si la réponse à la question posée est fausse le la chaîne voilà une sorte de petite boule liée à la chaîne s'agitera indiquant ainsi que la réponse est fausse le Holy Chain lui permet aussi de soigner ses blessures ce qui lui a par exemple permis de se soigner après avoir encaissé un coup puissant de Yvogin dans l'arc of his city avec sa capacité donc avec toutes ses capacités naines il a été capable de tenir tête à Yvogin un des membres les plus puissants de la brigade fantôme bon encore un petit spoil désolé qui dure 5 secondes il a été capable de voler une capacité de naine grâce à la steel chain montrant encore une fois sa variété de capacités disponibles faisant de lui un combattant très dangereux euh donc enfin du spoil mais malgré tout la plus grande partie de sa puissance vient de la compidaison entre son aptitude génétique les yeux écarlate ceci lui permettant de devenir bien plus puissant et d'augmenter tous ses réflexes avec la capacité de naine les chaînes matérialisées en effet il invoque ainsi l'empereur time passant du type de la spécialisation et non plus de la matérialisation peut désormais augmenter à 100% sa maîtrise de toutes les autres catégories de naine afin de permettre sa vengeance lui permettant ainsi un énorme gain de puissance le rendant capable de vaincre en duel il faut guin réputé pour être un des membres de la brigade fantôme les plus puissants cependant il sacrifie une partie de sa vie en utilisant cette capacité une heure d'utilisation correspond à 150 jours réduit à sa durée de vie en gros quasiment la moitié d'une année par heure d'utilisation pour conclure Voipika est un personnage très ambiguë d'un inter-excenter possédant une puissance hors normes et une histoire impressionnante mais celui-ci étant profondément lié à la mort par sa relation avec le chiffre 4 la brigade fantôme Isoca ainsi que le 4ème prince Kurapika risque de voir dans la suite du manga les affrontements les plus difficiles qu'il n'a jamais vu et trouvera peut-être la mort au bout de son chemin parsemé d'embûches Merci d'avoir regardé cette vidéo donc si vous l'avez kiffé n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner la prochaine vidéo de personnage traitera d'un univers complètement différent avec un personnage avec un caractère des propos bien différents donc il s'agira de Nagito Komaeda l'ultimate chanceux de Danganronpa à la prochaine et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo salut !